La première manche a tourné à l'avantage de Zurich. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui pour accrocher le match nul ou bien pouvoir prendre l'avantage ? Non, c'est un match pour nous très positif, même par rapport à la défaite à la fin 4-3. On est très confiants pour les matchs qu'on va jouer à Zurich en 26. On a eu, si je ne me trompe pas, 6-7 occasions de but clairs qu'on pourrait soit égaliser, soit prendre l'avantage au début du match. On a peut-être donné 2-3 situations par rapport à des aéros individuels qui nous a coûté 2 buts aujourd'hui, qu'il faut gérer par rapport au prochain match. On a 15 jours pour les préparer. En tout cas, on est très positif, très confiant même par rapport à la défaite. Il ne nous reste qu'un but pour égaliser. C'était un beau challenge aussi au niveau du pressing adverse. C'était très dur, on l'a vu en première mi-temps, de trouver les solutions et de réussir à s'en sortir. C'est une équipe, c'est un peu la philosophie de l'Académie de Zurich ces derniers temps. C'est le pressing très très intense pendant 90 minutes. On le savait déjà, on allait jouer, ça fait 3 semaines, le même style de match. On avait préparé les matchs pour ça. On savait que par rapport à ce pressing-là, tu prends toujours le risque quand tu veux sortir la balle des pieds derrière. Dès qu'il y a une situation ou deux, tu vas le donner. Mais non, on est prêt à ça, on accepte cette pression. Et on veut quand même que les joueurs, ils ont la confiance de sortir la balle. Et comment on prépare justement l'équipe à pouvoir sortir de ces pressings à l'entraînement ? Alors, on fait beaucoup de situations par rapport à la méthodologie qui est en place. Aussi de l'analyse de l'adversaire, toujours jouer sur forte pression, insister avec les joueurs qui doivent faire le maximum effort. Et ça fait le plus possible des situations réelles qu'on va rencontrer samedi au match dimanche. Et je pense qu'on a bien préparé la semaine. Tout ce qu'on avait travaillé, les joueurs, ils ont très bien fait aujourd'hui. Ils ont vraiment respecté les plans de match. Et après, les petits détails, ça décide des fois les résultats. Donc tout reste ouvert pour le retour ? Tout reste ouvert pour le 26. On va là-bas avec la confiance qu'on peut passer, oui. Par rapport à la saison, on sait que dans cette catégorie de jeu, on met plus l'accent sur le contenu, sur la progression des joueurs, la progression individuelle. Là, cette phase un peu plus compétitive, play-off, à quel point ça change dans la préparation et dans le week-end ? Ça ne change pas forcément au niveau de Servette. C'est toujours le plus important. C'est la philosophie du club, qu'on a la méthodologie à suivre toutes les semaines, qu'on ne change pas même par rapport à l'adversaire. On a l'idée Servette FC qu'il faut respecter. Et la deuxième chose au niveau individuel, si vous pouvez regarder, on n'avait que trois ou quatre joueurs qu'on a eu à la disposition des M21, qui ont descendu et qui ont l'âge 19 pendant toute la saison. On n'a pas fait de grosses descentes. Le 21, ça reste le 21. Le 19, ça reste le 19. Parce que le plus important à la fin, ça reste que les joueurs soient prêts à jouer en 21, et au début de 21, en première équipe. C'est parti. C'est parti. C'est parti.